... Merci d'être venu. Je vais commencer par des rappels de notation, des rappels du dernier cours, quelques compléments sur la fin de la preuve que je peux y t'en expliquer au dernier cours. Ensuite, je vais expliquer les relations d'Eichler-Chimura. Et ensuite, la construction des opérateurs d'excursion, rapidement leurs propriétés. Rappeler ensuite comment, à partir des opérateurs d'excursion, construire la paramétrisation de l'angle-lance globale. Je l'ai expliqué dans le premier cours, je ne ferai que le rappeler. Et puis, je donnerai quelques commentaires sur le cas des groupes non déployés et les coefficients dans les pourfines. Donc, voici le rappel des notations. Donc, X sur FQ et une courbe projective lisse. J'ai déployé, pour l'instant, je dirai à la fin, ce qui change lorsqu'il ne l'est pas. Et comme toujours, XI est un réseau de Z de A sur Z de F, où A, c'est les adelles de X et F, le corps des fonctions de X. Et N dans X, c'est un sous-schéma fini. L est premier à Q. une extension finie de QL contenant racine de Q. et donc, je rappelle la définition de ces faisceaux de coméologie d'intersection, en fait, à support compact, des ch'toukas. mais... Donc... Bon, par rapport à l'article, il manque beaucoup d'indices, mais j'ai un peu allégé. Donc ça, c'est R0, P, point d'exclamation en bas, P, inférieur à mu, plutôt, point d'exclamation en bas, du faisceau F, N... Je vais expliquer les notations, enfin, je vais rappeler les notations. N, I, W, associée à une partition I1, I, K de I, restreint à l'ouvert inférieur à mu dans l'espace de ch'touka correspondant. divisé par le réseau XI. Voilà. Donc je rappelle que... Donc ça, ce champ de ch'touka, il classifie donc les... les suites de modifications de G0, GK, isomorphe, ato G0, que inférieur à mu, c'est une troncature de Ardern-Arasiman sur G0, que I1, IK, c'est une partition de I, que les modifications GJ-1 vers G, c'est une modification, les XI pour I dans IJ, et que le faisceau F ronde, ici, N, I, W, I, I, K, c'est l'image inverse d'un faisceau de Mercure-Villenon sur le quotient de la Grasse-Mannienne affine de Bellinson-Brinfeld, divisé par le schéma en groupe lisse G, somme des N, I, XI, ou les sections de G sur un voisinage suffisamment épaissi des XI. Donc on a ce morphisme évident qui a G0, Gk, qui oublie l'isomorphisme entre Gk et taux G0 et puis qui restreint G0, Gk au voisinage formel des XI et qui conserve seulement le Gk torseur restant à la somme des N, I, XI. Donc ce morphisme est lisse, on l'avait démontré, et donc on prend l'image inverse du faisceau de Mercure-Villenon, là-dessus, associé à W. La représentation W, donc W étant une représentation, donc I un ensemble fini, et W une représentation du groupe dual G chapeau à la puissance I. Voilà. Et P, c'est le morphisme des Stukas vers... P, c'est le morphisme des Stukas vers X-N à la puissance I qui indique les pattes. Les pattes doivent être hors de N pour pouvoir introduire un niveau en N. Le niveau en N, c'est juste un revêtement galoisien du groupe G de O, N. C'est la même chose que pour les vérités de Chimura. C'est juste qu'on trivialise le Stukas sur N fois S. Voilà. Donc ce sont des... Ces faisceaux-là, ce sont des faisceaux constructibles et indépendants de I1, IK. Indépendants de la partition I1, IK. Parce que bon, les morphismes d'oubli de la partition sont petits. Enfin bon, c'est facile à démontrer. Donc je rappelle que le produit de fusion dans Mirko-Julenen entraîne ce que j'appelle ici l'isomorphisme de coalescence. Savoir que si zeta de I dans J est une application entre deux ensembles finis et delta de zeta de XJ dans XI est le morphisme diagonal correspondant, alors on a un isomorphisme canonique de delta de zeta étoile, l'image inverse par delta de zeta. Donc on fait la même chose avec X moins N, bien sûr, à la puissance J. Donc l'image inverse de ça, c'est la même chose avec J et W de zeta, où W de zeta, c'est la représentation de G chapeau puissance J obtenue à partir de W à partir du morphisme diagonal de G chapeau puissance J dans G chapeau puissance I. Je rappelle par ailleurs qu'on a l'action des frobenus partiels que j'avais noté F indice J de Frobe J étoile en haut de ce faisceau vers lui-même à ceci près que mu est remplacé par mu plus kappa où kappa dépend de W. Donc comment c'est morphisme Frobenus ? Donc Frobe J, c'est le morphisme de xi dans xi ou de x moins N à la puissance I dans x moins N à la puissance I qui envoie une famille xi vers la famille x'i avec x'i égale x égale pardon Frobe de xi si i est dans J et x'i égale xi sinon. Donc comment ces morphismes de Frobenus partiels étaient obtenus ? Eh bien tout simplement on utilise une construction géométrique on prend une partition et on choisit une partition I1 IK telle que I1 soit égale à J et ensuite on utilise le morphisme Frobenus partiel au niveau des jtoukas qui fait une permutation circulaire de G0 GK. Voilà. Alors donc voyez lorsque W est réductible ça c'est simplement en fait la comgie d'intersection du champ de Jtouka et donc en fait on la prend en degré et moitié puisqu'il y a la normalisation perverse relativement à xi que je n'ai pas dit donc simplement la comgie d'intersection en degré et moitié l'intérêt de parler de Mercosur-Gyonone c'est que l'isomorphisme de coalescence est absolument canonique. Bon par ailleurs je rappelle qu'une conséquence des isomorphistes de coalescence c'est qu'on peut construire des morphistes de création et d'annihilation donc qui sont des notions dérivées mais très utiles donc si en plus U est une représentation donc on prend maintenant un autre ensemble fini J donc on va faire la réunion disjointe avec I et U une représentation de G chapeau puissance J puis X dans U et XI dans U étoiles qui sont invariants par l'action diagonale par G chapeau diagonal alors on a deux morphismes qui vont en sens inverse l'un de l'autre de H N inférieur à mu produit tensoriel avec le faisceau constant égal à E sur X moins N donc on a ces deux morphismes vers H N I union J W produit extérieur avec U inférieur à mu donc restreint à X moins N à la puissance I fois delta de X moins N et donc les morphismes sont création avec un dièse C dièse indice X et annihilation indiquée par bémol C bémol indice XI donc ce sont des morphismes de faisceau constructible sur X moins N à la puissance I fois X moins N bien sûr et delta c'est le morphisme diagonal pour J c'est-à-dire delta c'est l'inclusion de X moins N vous voyez delta va de X moins N vers X moins N à la puissance J c'est la diagonale donc je rappelle que simplement ce qu'on fait c'est que comment on construit ces morphismes j'ai mis les flèches en sens inverse donc la création va vers la droite et l'annihilation vers la gauche pardon alors comment par exemple on construit la création et bien en fait c'est en trois étapes je ne vais pas la réécrire le morphisme constant on dit que c'est la même chose que de rajouter à I un élément disons 0 et de tensoriser W par la triviale ensuite la triviale on l'envoie par U restreinte à la diagonale on peut par X donc on a maintenant I union 0 et puis W tense U restreint à la diagonale et puis ensuite ce faisceau avec I union 0 et W tense U restreint à la diagonale il est isomorphe à la restriction à la diagonale de I union J et W tense U par l'isomorphisme de coalescence donc c'est pour ça que c'est une notion dérivée de l'isomorphisme de coalescence donc ça signifie qu'on peut créer des pattes au même point de la courbe du moment qu'on s'est donné un élément invariant par l'action diagonale de la représentation correspondante aux pattes qu'on va créer voilà bon donc ces morphies sont transposées l'un de l'autre pour la forme bilinéaire donc il y a une forme bilinéaire naturelle on ne sait pas si c'est une dualité parfaite bien sûr puisque toujours pareil un commu-gé sport compact il faudrait introduire un commu-gé sans support pour avoir une dualité parfaite donc là elle n'est pas parfaite on a quand même une forme bilinéaire j'ai mis le même mu des deux côtés mais ça n'a pas d'importance on pourrait mettre des mu différents vers le faisceau constant restreint à x-n à la puissance i donc simplement qu'est-ce que c'est que ça ça c'est la contre-agrédiente et puis tordu par θ où θ c'est l'involution de chevalet de Géchapeau dans lui-même quand W est irréductible W star θ c'est isomorphe à W mais pas fonctoriellement W c'est pour ça que le dual de Verdier des faisceaux d'intersection c'est pour l'exprimer le dual de Verdier des faisceaux là-haut avec W c'est le même avec W star θ c'est pour ça qu'on a cette forme millénaire et donc là les opérateurs création et annihilation sont transposés l'un de l'autre relativement à cette forme millénaire et à la même pour I union J et W times U au lieu de I et W voilà donc maintenant je vais rappeler l'énoncé du théorème que j'ai esquissé la démonstration la dernière fois ce qui est donc V une représentation irréductible de G chapeau petit V une place et puis donc on introduit un opérateur S V V de H N I W inférieur à mu produit extérieur avec E V le faisceau constant sur V flèche l'opérateur de création associé à delta V donc delta V c'est le morphisme de la trivial vers V times V étoile et puis j'aurais besoin aussi de E V indice V le morphisme dans l'autre sens voilà le morphisme évident donc l'opérateur de création associé à delta V il envoie ceci dans la restriction de de cette cohomologie donc on a créé deux pattes il y a un deux avec V times V étoile donc inférieur à mu mais ça il faut le restreindre à X moins N à la puissance I fois delta de V donc vous voyez donc c'est la même chose que plus haut sauf qu'en plus on restreint non seulement on se restreint les deux pattes créées on les prend égales bien sûr mais en plus on les restreint en V c'est pour ça qu'ici j'ai delta de V alors que là-haut j'avais delta du X moins N voilà donc là-dessus il y a le Frobenius partiel qui agit donc je réécris pas tout mais simplement je je vais le mettre envers le bas donc la même chose mais inférieur à mu plus kappa on augmente un peu le mu et ici ce qui agit c'est le Frobenius partiel associé à la patte 1 et à la puissance degré de V parce que vous voyez quand on fait agir le Frobenius partiel sur une des deux coordonnées pour que ça préserve degré de V il faut le mettre à la puissance pour que ça préserve delta de V il faut le mettre à la puissance degré de V et puis ensuite on a le donc ça c'était la création j'ai oublié le dièse et maintenant l'annihilation et alors ce qui se passe c'est que cet opérateur donc la composée des trois il commute au Frobenius partiel relativement à V parce que en fait c'est le Frobenius partiel relativement à V c'est pareil qu'ici faire le Frobenius partiel relativement aux pattes 1,2 ça commute au Frobenius partiel relativement à la pattes 1 donc on a encore ici Frobenius partiel relativement aux pattes 1,2 puis on retombe sur le Frobenius partiel en V et donc du coup ça se descend en SVV se descend en amorphisme de faisceau constructible sur X-N à la puissance grand I et la proposition qui est absolument cruciale dans l'article c'est que la restriction de SVV à X-N union V à la puissance I quand les pattes sont hors de V est égale à l'opérateur de Ecke ou à T de HVV donné par la correspondance de Ecke en V vous voyez des correspondances de Ecke entre les champs de Jukka comme pour les variétés de Shimura et donc ça correspond à cet opérateur de Ecke mais donc vous voyez celui-là il est défini seulement quand les pattes sont hors de V voilà et donc le corollaire évidemment ce qui est facile c'est que tous les opérateurs de Ecke s'étendent dans des morphistes de vaisseaux sur X-N à la puissance tout entier alors je vais quand même rappeler un peu revenir un tout petit peu sur la preuve la preuve de cette proposition donc j'avais dit que la première étape pour montrer ça c'est que SVV est de nature locale c'est à dire qu'en fait elle se calcule au niveau des des schtuckers restreints et donc il suffit de démontrer l'énoncé dans une situation globale différente mais qui correspond à la même situation locale et donc la situation globale la plus simple qui correspond à la même situation locale c'est lorsque degré de V égal 1 et puis il n'y a pas d'autre patte I égale ensemble V W égale 1 et donc maintenant la deuxième deuxième étape de la preuve c'est de montrer l'énoncé donc dans ce cas et alors dans ce cas je rappelle que j'avais introduit la notation Z1,2 comme la le champ la partie du champ de schtuckers qui nous intéresse donc les schtuckers à deux pattes 1 et 2 correspondant à la partition dans l'ordre 1,2 correspondant à la représentation évidemment V extérieur V étoile et puis restreint à delta de V d'accord donc ça c'était le champ de schtuckers et alors on pouvait les représenter je vais les représenter sous une forme qui va vous paraître un peu étrange pour le moment mais qui va donc au lieu de les représenter sous la forme G0, G1, G2 comme d'habitude je vais changer un peu la notation pour les g torseurs pour l'instant c'est juste un changement de notation mais je vais changer le sens d'une flèche voilà bon j'ai le droit de changer les notations n'est-ce pas donc voilà les nouvelles notations bon le but c'est que G1, G'1 ça c'est un élément de Ecke du champ de Ecke G2, G'2 aussi puis on va tout plonger dans le produit de deux copies de champ de Ecke et donc pour l'instant c'est juste un changement de notation donc je rappelle que bon ici évidemment il y a une flèche qui est dénimite de la première par Faux-Bunus donc il va vers Tau, G'1 et donc dans ce champ de Stuka Z1, 2 il y avait deux conditions possibles soit demander que cette composée là est un isomorphisme soit demander que celle-là est un isomorphisme donc ça donne des sous-champs ou des sous-schémas d'ailleurs si on met si on met un niveau N assez grand en fonction de la troncature vous voyez si N est assez grand en fonction de mu ça va être des schémas des chambres de l'uniforme en général mais donc lorsque N est suffisamment en fonction de mu des schémas ce qui nous servira donc il y a ces deux conditions qu'on peut imposer et ça correspondait à des sous-champs ou des sous-schémas Y1 et Y2 je rappelle qui en fait était le support de correspondances cohomologiques on avait des correspondances cohomologiques entre Z1 et Z1 donc je vais noter comme ça les correspondances cohomologiques et puis le champ discret Bun Gn de FQ Bun Gn de FQ on avait ces correspondances cohomologiques supportées par Y1 et Y2 et le problème c'était de calculer la composition et on voit par exemple que la composée est supportée évidemment par le produit fibré de Y1 et Y2 au-dessus de Z1 qui correspond aux situations où les deux sont des isomorphistes mais dans ce cas-là on voit que G1 égale G2 égale Tog1 donc G1 et G' sont les pareilles en haut donc G1 et G' sont définis sur FQ donc ce sont des points de Bun Gn de FQ et le gramme tout entier donne un élément du champ de Wecker défini sur FQ donc on voit que Y1 fois Y2 au-dessus de Z1 en fait c'est ce que je vais noter égale N V de FQ vous voyez le champ de Wecker avec la borne pour la modification donnée par V puis au niveau N donc ça c'est un élément qu'est-ce que c'est que N V c'est la donnée d'un G torseur avec niveau N avec trivialisation sur N ils ont G1 et puis une modification G'1 de G1 en V en V je ne mets pas que c'est en V sous-entendu et bornée par la rotation grand V voilà donc il s'agissait de calculer cette composée de deux correspondances cohomologiques bon je ne vais pas rappeler ici les correspondances cohomologiques mais elles venaient de Mercury-Lyonon et il s'agissait de calculer leur composée alors que le support est déjà connu donc en fait ce qu'il faut montrer c'est que la composée c'est donnée par la fonction sur Eq N V de F V qui est donnée qui vient de s'attaquer mais en fait c'est-à-dire la trace de Frobenius sur le faisceau de Mercury-Lyonon alors en fait il y a un diagramme qui est assez agréable que je n'avais pas eu le temps de dessiner l'autre jour donc je vais en profiter donc vous voyez on a Z1-2 puis on a Y1 et Y2 qui s'envoie dans Z1-2 et puis le produit fibré donc on a dit que c'était Eq N V des points sur FQ c'est un champ ou un schéma si on met la troncature un schéma discret alors par ailleurs j'ai dit que je voulais tout plonger dans ce champ Eq N V fois lui-même donc vous voyez dans le premier il y a G1 G'1 je vais dessiner la flèche et dans le deuxième la deuxième copie Eq N V correspond à la modification G2 G'2 d'accord et alors évidemment Z1-2 là-dedans est donné par par deux équations des équations qui apparaissent là G'1 égale G'2 et G'2 égale Tau G'1 donc ça donne envie de dessiner un carré n'est-ce pas ça avec ici le sous-schéma si le niveau est assez grand de Eq N V fois Eq N V qui est donné par cette équation donc ça c'est une équation dans Ben N en Ben G N c'est-à-dire qu'il y a un schéma lisse donc si vous voulez ça c'est une équation lisse en quelque sorte c'est-à-dire localement ce produit au voisinage de ça c'est le produit de ça par une vérité lisse et voilà comme ça on peut faire la même chose en bas avec l'autre équation qui est G2 égale Tau G1 alors ce qui est agréable c'est que ces deux carrés ça se complète en un grand diagramme comme ça où ici c'est simplement la diagonale Eq N V vous voyez qui s'envoie là-dedans par la diagonale et en bas c'est encore Eq N V qui s'envoie là-dedans par la diagonale alors tous les carrés sont cartésiens et en plus toutes ces inclusions toutes les inclusions qui sont parallèles sont du même type c'est-à-dire que l'inclusion qui est là en quelque sorte elle est lisse je ne sais pas comment dire c'est le contraire c'est une immersion fermée mais telle qu'il y a un fibré normal localement c'est le produit par une variété lisse je ne sais pas comment on dit donc ça c'est localement le produit par une variété lisse l'inclusion d'un point dans une variété lisse et ici au contraire ça c'est comme l'inclusion d'un point dans une grasse manienne dans une strade fermée de grasse manienne c'est-à-dire localement au voisinage d'un point au départ l'espace d'arrivée localement pour l'atomogétal ressemble au produit par une strade fermée de grasse manienne et c'est pareil de l'autre côté ça ça correspond à une grasse manienne et puis ici à une variété lisse donc tout le carré est cartésien et alors la correspondance la correspondance qui nous intéresse c'est ce carré-là mais comme ici c'est des inclusions comme un produit par une variété lisse ce n'est pas dur de voir que c'est la même chose que la composée ici et là vous voyez donc c'est-à-dire qu'en fait il y a des correspondances entre ce champ et bon on va dire petit v là mais ça n'a pas d'importance parce que c'est discret dans les supports sont y1 et qnv et là il faut montrer que la composée est donnée par le produit par la bonne fonction sur qnv de fq et donc maintenant on peut encore refaire la même chose ici donc finalement ce qu'on doit calculer c'est le grand carré alors qu'est-ce que c'est que le grand carré là c'est bien connu si je note y égale et qnv donc inférieur à mu donc comme ça c'est un schéma un schéma qui n'est pas lisse bien sûr et f ça va être le faisceau d'intersection dans ce cas-là mais c'est aussi un faisceau de Myrkoujvillanen en fait c'est aussi l'image inverse parce que et qnv c'est localement pour l'hôpital c'est comme le produit de une bonne gn par une stratfermée de grasse-ménafine donc le faisceau d'intersection c'est comme Myrkoujvillanen à un décalage près et donc en fait on a des correspondances que je vais noter comme ça mais non c'est pas comme notation voilà je vais noter par une flèche ondulée ces correspondances flèche ondulée donc du point vers y fois y de y fois y vers le point et la première supportée par le frobenusé la diagonale c'est-à-dire c'est-à-dire si vous voulez l'ensemble des y taux y quoi et la deuxième supportée par la diagonale alors qu'est-ce que c'est que la deuxième correspondance par exemple et bien c'est ça et oui et le faisceau au milieu c'est le produit extérieur de f et son dual de verdier donc par exemple qu'il y ait une correspondance de ce faisceau vers le faisceau trivial ici supporté par la diagonale c'est évident parce que l'image inverse de la diagonale vous voyez si donc i l'inclusion la diagonale dans x fois y fois y et pi la projection vous voyez que i étoile en haut de f extérieur df c'est f df et ça ça s'envoie vers le faisceau canonique de y qui est aussi pi point d'exclamation en haut du faisceau constant e sur le point voilà donc ça vous voyez qu'il y a une correspondance cohomologique de y fois y muni du faisceau f tanse df vers le point muni du faisceau constant supporté par la diagonale alors en prenant le duo de verdier on obtiendrait une correspondance cohomologique de la même façon du point vers y fois y supporté par la diagonale et puis en plus on peut l'afrauboniser parce que d'ailleurs ici ça serait plutôt taux y y je crois pas simplement parce que on a une action de Frobenius sur l'f c'est un Frobenius partiel pour un fou Frobenius par rapport à l'une des deux composantes et donc la composée de ces deux correspondances est supportée évidemment par l'intersection de la diagonale avec son Frobenius avec le graphe de Frobenius c'est-à-dire y de fq et il est bien connu que c'est le produit que la composée des deux qui est supportée par y de fq est simplement le produit par la fonction sur y de fq qui est la trace de Frobenius sur f c'est simplement l'énoncé local qui est sous-jacent à la formule trace de Grottenich de la fchette voilà donc j'ai terminé l'esquisse de preuve que j'avais pas pu finir la dernière fois de cette égalité entre SVV et puis la restriction de SVV en dehors de V et puis l'opérateur de VQ et alors on va voir que en fait cette extension donc finalement cette extension des opérateurs de VQ c'est très utile parce que ça permet d'énoncer la relation d'Aesher-Chimura donc I un ensemble fini W une représentation de G chapeau puissance I V une représentation irréductible de G chapeau petit V une place de X moins N et alors bon je rappelle que le frau bonus partiel donc je vais introduire une nouvelle patte que j'appelle 0 et je regarde le frau bonus partiel agissant sur la cohomologie donc pour I union 0 union disjointe dans un ensemble de patte et W extérieur V comme représentation et donc je restreins cette cohomologie à X moins N à la puissance grand I mais sur fois petit V et donc le frau bonus partiel en la patte 0 à la puissance degré de V va envoyer ça vers le même espace simplement muet augmenté de de Kappa donc l'énoncé c'est que c'est un quasi endomorphisme à part que mu est augmenté il est tué par un polynôme dans les opérateurs de WK les opérateurs de WK en V mais en la place V donc il faut les étendre en fait donc on ne pourrait pas énoncer le résultat avec les opérateurs T de HVV avant l'extension donc du coup je vais énoncer le résultat directement avec les SVV ce qui a l'avantage aussi c'est que vu la définition des SVV la démonstration est quasiment évidente c'est une variante d'une démonstration du théorème d'Hamilton qu'elle est c'est-à-dire que non seulement la SVV donne une extension facile des T de HVV mais en plus ça rend la démonstration de Hechtler chez moi évidente donc l'énoncé c'est que la somme de I égale 0 à la dimension de V de moins 1 puissance I fois cet opérateur fois minus partiel à la puissance degré de V à la puissance I vous voyez d'abord à la puissance degré de V puis après à la puissance I composé avec cet opérateur SVV mais pas pour V je remplace la représentation par une puissance à puissance extérieure à la puissance dimension de V moins I donc ceci est égal à 0 donc comme morphisme de H inférieur à la même chose H inférieur à mu vers H inférieur à mu plus kappa mais le kappa il a changé entre les deux bien sûr c'est une constante mais il a changé voilà puisque à la fois S et puis le kappa doit tenir compte il doit être assez grand donc voilà donc c'est un énoncé vous voyez en chaque patte W joue le rôle du mort tout se passe en V en la patte 0 donc c'est F à la puissance degré de V et ensuite à la puissance I voilà l'opérateur endomorphisme le casier endomorphisme qui est tué c'est F0 à la puissance de kappa minus partiel en 0 mais à la puissance degré de V donc grâce à la définition de SVV ah oui donc d'abord donc une remarque c'est que vous voyez que l'opérateur T de H dimension de VI pareil de V celui-là il est défini sur X moins N union V à la puissance grandir fois la même chose X moins N union V d'accord ça c'est l'opérateur de V que non étendu bon grâce à le S l'opérateur est étendu grâce à S lui est défini sur X moins N à la puissance I fois X moins N bien sûr et on le restreint dans l'énoncé du théorème on le restreint à X moins N à la puissance I fois V vous voyez le V qu'il a il n'est pas inclus là-dedans donc c'était vraiment nécessaire d'étendre pour que l'énoncé ait un sens même au point générique de X moins N à la puissance I bon bah comment ça se démontre c'est pas difficile en fait donc c'est je suis je suis inspiré d'une preuve que j'ai trouvé sur l'archive un article de Peterson et en fait donc la référence qu'il cite pour cette preuve c'est Zvitanovic donc c'est une preuve qui est seulement en caractéristique zéro Cartier m'a dit qu'il y avait peut-être il pouvait peut-être s'écrire en toute caractéristique avec des polarisations mais donc c'est pas la preuve de Bourbaki je préfère dans la version en français de l'article j'ai j'ai écrit la preuve avant de passer au Stuka mais là pour gagner du temps je vais passer directement au Stuka mais vous allez deviner quelle est la preuve d'Hamilton qu'elle est qui est derrière donc on va calculer la composition suivante donc une suite d'opérateurs sur la combi de Stuka donc on part donc on part évidemment de I union zéro et W extérieur V on part de cette situation là bien sûr avec la patte zéro en V avec la patte zéro en V puis on crée n paire de pâte 1 n 1 pardon n plus 1 jusqu'à n 2 n à l'aide de delta V de la triviale vers V v étoile donc si vous voulez là on arrive dans H n I union zéro 1 etc jusqu'à 2 n W tans V tans V n fois tans V étoile n fois et puis restreint à x moins n à la puissance i fois delta de V puis inférieur à mu puis donc je n'ai pas encore dit ce que c'était que l'anti n puis ensuite on applique on antisymétrise les pâtes 0 jusqu'à n vous voyez toutes ces pâtes qui portent la représentation W la même représentation donc on peut faire agir une antisymétrisation sur ces pâtes la moyenne alternée sur les permutations puis on applique le frebenus partiel F0 à la puissance degré de V mais sans puissance supplémentaire petit i en les pâtes 1 n et puis donc tout ça ça reste toujours dans le même espace à part que mu augmente et puis ensuite on fait l'inverse de la première opération on annihile les pâtes 1 les paires de pâtes 1 n plus 1 jusqu'à n de z à l'aide de le F indice V de V dans V étoile vers la triviale alors première chose c'est que si n égale à la dimension de V ceci est nul parce qu'on a antisymétrisé n plus une pâte donc en fait ça veut dire qu'on a remplacé V dans V dans V ici par lambda n plus 1 de V mais lambda n plus 1 de V est nul d'accord on a trop antisymétrisé quoi et le petit B c'est que pour tout n en général donc pour tout n c'est égal à la somme pour i égale 0 à n de moins 1 puissance i le frau bonus toujours le frau bonus partiel en en 0 pardon à la puissance i s puissance extérieure dim V moins i de V V exactement le nombre de droite d'accord enfin le nombre de gauche plutôt là exactement le nombre de gauche à part que ici je me suis trompé c'est n moisie voilà donc je prétends que c'est pour tout n à un facteur près donc ça doit être 1 sur n plus 1 voilà 1 sur n plus 1 pourquoi parce qu'en fait on va distinguer donc l'opérateur d'antisymétrisation on l'écrit comme moyenne sur les permutations sigma de 0 n et on va distinguer suivant la longueur du cycle de 0 la longueur du cycle contenant 0 que j'appelle i donc d'abord quand i est fixé le nombre de permutations dont la longueur du cycle est donnée c'est n factorielle c'est facile à vérifier et c'est pour ça qu'il y a ce 1 sur n plus 1 ici maintenant ce qui reste à démontrer c'est que quand i est fixé et qu'on fait la moyenne sur les permutations telle que la longueur du cycle contenant 0 est égale à i alors on trouve ce machin là sans le 1 sur n plus 1 et sans la somme alors en fait faire le cycle contenant 0 du moment qu'il est longueur on peut le prendre égal à 0 1 2 jusqu'à i puis revenir à 0 donc en fait la permutation sigma on va la prendre sous cette forme de la permutation circulaire de 0 1 i plus taux où taux c'est une permutation de l'ensemble i plus 1 n donc en fait et alors la signature de sigma en plus c'est moins évidemment c'est moins 1 puissance i fois la signature de taux donc il reste à démontrer que quand on fait une quand on antisymmétrise sur taux quand on fait une moyenne sur taux avec la signature de taux ce qu'on obtient c'est exactement ça alors en fait les pattes entre 0 et i d'une part et les pattes entre i plus 1 à i n jouent des rôles différents les pattes entre i plus 1 à i n c'est très simple on les crée on crée des paires de pattes on antisymmétrise les pattes créées qui correspondent à v on fait rien sur celles qui correspondent à v étoile et puis on les réunit donc ça c'est très simple que c'est pareil que si on avait créé une seule patte mais au lieu de v avec lambda lambda n-iv le nombre de pattes et donc après on applique donc ça c'est la définition de s lambda n-iv v créer une patte avec lambda n-iv enfin deux pattes avec lambda n-iv appliquer frobenus partiel et puis détruire voilà appliquer frobenus partiel à celle qui à une et puis détruire et donc ce qui reste ce qui reste c'est ce qui se passe avec les pattes entre 0 et i donc là ce qu'on fait c'est qu'on crée des pattes 1i et puis des pattes pour les pattes identiques enfin des pattes n plus a n plus i pour v étoile ensuite on fait une permutation circulaire des pattes entre 0 et i et puis on on détruit les paires de pattes donc ça c'est pareil que d'appliquer et puis il y a frobenus partiel aussi sur les pattes entre 1 et i et ça c'est pareil que d'appliquer frobenus partiel à la puissance grand i c'est assez classique d'écrire vous voyez on est parti de la patte 0 on crée des pattes 1i et puis des pattes opposées n plus 1 et n plus i puis on fait une permutation circulaire et on applique le frobenus partiel comme ça et ensuite on détruit et donc finalement ce qu'on trouve c'est le frobenus partiel à la puissance i voilà je vais peut-être pas m'étendre c'est dans les notes donc l'astuce de la permutation circulaire pour retrouver la puissance i frobenus partiel c'est classique c'est dans un article de Bocho par exemple il cite c'est classique le changement de base cyclique je crois qu'il cite Shintani voilà donc maintenant je vais passer à la construction des opérateurs d'excursions bon je rappelle qu'un point géométrique dans un schéma Y X bar c'est un morphisme de spec du corps K de X bar vers Y donc je supposerais pour moi point géométrique ça veut dire que K de X bar est séparablement clos ça ne sert à rien pour la congétale de demander qu'il soit géographiquement clos d'ailleurs c'est comme ça dans les GA4 et alors le localisé strict de Y le schéma Y en un point géométrique X bar donc c'est la limite projective des voisinages étals ponctués de X de X bar pardon et si X bar et Y bar sont des points géométriques une flèche de spécialisation de X bar dans Y bar et par définition un morphisme de X bar vers le localisé strict de Y en Y bar ou de façon équivalente un morphisme du localisé strict en X bar vers le localisé strict en Y bar bon un tel morphisme existe si et seulement si le point Y sous-jacent à Y bar est dans l'adhérence de X et alors si F est un faisceau pour la topologie étale une telle flèche de spécialisation induit ce qui est appelé homomorphisme de spécialisation étoile en haut donc c'est dans l'autre sens de la fibre au point spécial vers la fibre au point générique donc ça c'est évident c'est juste la définition d'un faisceau parce que la fibre c'est une section sur un petit voisinage étal et donc et justement X bar il s'envoie dans ce petit voisinage étal voilà donc on fixe une fois pour toutes Eta bar un point géométrique au-dessus de l'Eta qui est le point générique de X donc si vous voulez Eta c'est spec F et puis j'ai déjà introduit F bar donc F bar est tel que Eta bar soit spec de F bar donc le groupe de galoir de F bar sur F c'est le pi 1 de Eta Eta bar alors ensuite si Eta est un ensemble fini bon on note delta comme toujours de X dans XI le morphisme diagonal et on note Eta I le point générique de XI puis Eta I bar un point géométrique au-dessus de Eta I là il y a beaucoup trop d'automorphisme donc pour limiter le nombre d'automorphisme en fait on va se donner en plus pour tout E une flèche de spécialisation que je note SP peut-être qu'il faudrait mettre un indice mais bon SP de Eta I bar vers delta de Eta bar c'est très important ça limite en quelque sorte les automorphismes de Eta I bar c'est-à-dire que ce qui se passe c'est que évidemment nous on va s'intéresser aux faisceaux H N I W qui sont des faisceaux constructibles sur X moins N à la puissance I donc en particulier on ne sait pas du tout s'ils sont lisses en delta de Eta bar c'est pour ça qu'on ne veut pas étudier leur fibre en delta de Eta bar mais en Eta I bar cependant il y a des sous-faisseaux qui seront qui s'étendront naturellement en des faisceaux lisses en delta de Eta bar donc l'avantage du choix de cette flèche de spécialisation c'est que la fibre en Eta I bar de ces sous-faisseaux qui admet des extensions lisses ça sera canoniquement la fibre en delta de Eta bar de leur extension et c'est très important de regarder les fibres en delta de Eta bar parce qu'elles sont compatibles canoniquement à la coalescence des pattes voilà donc si vous voulez c'est une espèce d'ersatz de delta de Eta bar en fait on travaille sur laine sélisée de delta de Eta bar j'aurais dû le dire comme ça est-ce que c'est clair pour les c'est là ? donc il y a un lème de Drinfeld fondamental évidemment pour ce problème bon les détails de la preuve sont un peu dispersés dans l'article de Laurent avec l'eau aussi soit E un OE faisceau constructible sur disons oméga ou verdance de Xi muni d'une action des phrebenius partiels c'est-à-dire que pour tout outil on a un morphisme de faisceau de de l'image inverse de E par le morphisme de phrebenius partiel du Xi vers lui-même au point générique enfin sur oméga inter sur un ouvert assez petit au point générique donc ces morphismes ces isomorphismes pardon doivent commuter entre eux en plus et leur produit doit être égal au morphisme de phrebenius totale quoi morphisme naturel de phrobe étoile de E dans E ou phrobe étoile et le morphisme de phrobe bonus total et alors l'énoncé c'est alors il existe un ouvert U un ouvert U pardon un ouvert dense U de X tel que E s'étende en un OE faisceau lit sur U donc là la preuve est rédigée dans ça c'est la première partie du LEM et je vais déjà donner la démonstration avant de passer à la deuxième partie donc là la preuve est rédigée dans la thèse de Ekelo en fait c'est simplement qu'on regarde l'ouvert de l'icité maximale son complémentaire est un diviseur et il est évidemment invariant par l'hémorphisme sur une us partielle ce qui impose qu'il est vertical dans un certain sens voilà et donc on peut trouver U tel qu'il soit dans le complémentaire de U de plus on a une équivalence de catégorie entre les faisceaux E comme ça donc cette fois-ci je suppose vraiment qu'ils sont définis sur U avec U fixé plus l'action de frau bénus partielle équivalence de catégorie avec les représentations du pi 1 de U à la puissance grand I sur les OE modules de type fini et alors le foncteur est le suivant un faisceau E j'associe sa fibre en delta de état bar qui est donc aussi par la flèche de spécialisation sa fibre en état I bar 46 puisque j'ai supposé là que E était lisse sur UI donc les deux fibres sont identifiées dans la flèche de spécialisation donc c'est une alliance de catégorie qui de plus est compatible à la coalescence grâce au fait qu'on a restreint la diagonale voilà donc vous voyez le groupe de galois sur FQ ils s'envoient vers Z-chapeau par le degré et en quelque sorte le galois du point générique de UI s'envoient seulement vers Z vous allez faire Z-chapeau alors que le galois le produit des galois la puissance grand I s'envoie vers Z-chapeau la puissance grand I ils font bonus partiels et ils apportent les Z-chapeaux manquants mais c'est plus que ça bien sûr ils montrent aussi que ça se factorise par le produit des groupes de galois ce qui est lié au fait que la ramification est verticale mais c'est un peu plus fort encore voilà donc on voit qu'on peut appliquer le lème de Drinfeld à tout sous à tout sous E-O-O-E faisceau constructible de la vous voyez si on a un sous O-E faisceau constructible de cette limite inductive sta par l'hémorphisme de Frobenius partiel alors on peut lui appliquer le lème de Drinfeld j'écris toute la phrase on peut appliquer le lème de Drinfeld à tout sous E-O-E faisceau constructible qui est stable par l'hémorphisme de Frobenius partiel bon bien sûr là j'ai écrit une limite inductive mais un sous E-O-E faisceau constructible comme ça il est inclus dans un seul pour un certain mu0 assez grand inclus dans l'image d'un seul parce que les flèches ne sont pas forcément injectives et en fait on va construire dans cette limite inductive une partie que je vais appeler Ecke fini HF Ecke fini c'est à dire stable par les opérateurs de Ecke à coefficient entier et on montrera que enfin comment dire non pas stable que les opérateurs de Ecke à coefficient entier engendrent un D-O-M module et on verra grâce à HLochimura comme les Frobenius partiels sont tués par des polymômes à coefficient dans des opérateurs de école entier, on verra que ça implique, on verra que la partie école finie est une réunion de sous-fesso constructibles stable par les formules de spartie à laquelle on peut appliquer le LEMEN-Rinfeld, ce qui fait que sur la partie école finie, sur la fibre disons ETAI-bar, on aura une action du groupe galois à la puissance grandie. Donc déjà, je commence par définir la partie école finie. Donc si X-bar est un point géométrique de X-N à la puissance grandie, en pratique, ça sera delta de ETA-bar ou ETA-I-bar, point générique de la diagonale ou point générique de tout entier. Alors, un élément de la limite inductive des fibres des HNiW inférieures à mu, donc limite inductive sur mu, bien sûr, la limite inductive des fibres restreintes à X-bar est dit et que finie s'il appartient à à, disons, M, un sous-module de type fini stable par les T2F, par tous les opérateurs du ECA, T2F pour F à coefficient d'en haut E, donc une fonction sur G2A divisé par Kn des deux côtés et à coefficient d'en haut E. Alors, c'est assez facile de voir que la partie ECA finie, c'est un sous-E espace vectoriel stable par les opérateurs de partout, les opérateurs de ECA, coefficientement E. C'est stabilisé aussi par les F à partir ECA finie aussi, stabilisé par les morphistes F à partir ECA finie, et par les homomorphistes de spécialisation. Et donc, je répète, c'est une notion Fibre par Fibre au niveau des points géométriques. Et par exemple, les morphistes de spécialisation, elles vont d'une fibre dans une autre, donc ça a un sens de dire que cette notion est stable par les homomorphistes de spécialisation. Et donc, avant de faire la pause, j'ai juste une remarque qui servira beaucoup après, c'est que si, dans le cas facile où il n'y a pas de pâte, je tout cas sans pâte, d'abord, cette limite donc là, je prends la fibre sur FQ bar, spectre de FQ bar. Ou alors, on pourrait prendre I égale un singleton, ou d'ailleurs n'importe quoi, W égale un, et en ce cas-là, on prendrait la fibre au point générique, ça ne changeait rien. D'accord ? Parce que du moment que W égale un, on a des faisceaux constants. Les schtukas sont des champs constants. Les pâtes ne jouent plus aucun rôle, donc on peut les enlever, autant l'écrire comme ça. Donc ça, c'est simplement les fonctions à sport compacte sur BnGn de FQ divisé par Xi à valeur dans E puisque les champs de schtukas sans pâte, c'est simplement BnGn inférieur à Mu sur FQ, BnGn de FQ inférieur à Mu, donc on divise par Xi pour prendre la cohomologie. La cohomologie à sport compacte, c'est simplement les fonctions continues à sport compacte et quand on prend la limite sur Mu, on obtient toutes les fonctions à sport compacte. Et alors, la proposition qui va terminer le premier cours, la première partie du cours, c'est que la partie que finie, c'est exactement la partie cuspidale. Alors ça, c'est quelque chose qui doit être vrai en général à condition d'avoir défini la cohomologie cuspidale. Comme Varchaski a proposé une définition de la cohomologie cuspidale, il faudrait l'adapter, mais avec une bonne définition, ça ne m'étonnerait pas que ce soit vrai. Bon, la démonstration est assez évidente. D'abord, pour l'inclusion, c'est assez évident parce que la partie cuspidale, c'est un ES pas vectoriel type fini. et puis on peut prendre le support et borner pour les formato-dorfs cuspidales à la modulo-oxy. On peut prendre celles qui sont à valeur dans OE. Donc ça fait un OE réseau naturellement dedans dans cette spectatoriale dimension finie et qui est évidemment stable par les opérateurs de Ecke à couvrir dans OE. Bon, je vais l'écrire. Vous voyez, on peut définir cc cusp à valeur dans OE comme l'intersection de cc cusp à valeur dans OE avec cc à valeur dans OE. Donc ça, c'est un OE module de type fini qui est évidemment invariant par les opérateurs de Ecke à coefficient dans OE. Donc ça prouve que la partie cuspidale est incluse dans la partie Ecke finie. Parce qu'ensuite, évidemment, la partie Ecke finie, c'est un ES pas vectoriel, bien sûr. condition, c'est d'être inclus dans un OE module de type fini qui est stable par les opérateurs de Ecke. Donc c'est une condition qui est invariante par multiplication par n'importe quel élément de Ecke. Voilà. Et pour montrer l'inclusion dans l'autre sens, on raisonne par l'absurde. On dit si la fonction n'était pas cuspidale, elle aurait un terme constant non nul. Donc un terme constant pour un pour un Lévy M. et alors on fixe une place V. Alors on regarde l'action des opérateurs du Ecke en V pour M sur le terme constant. Donc on regarde une fonction sur M de FV sur M de OV à valeur dans OE. Alors ça, c'est une algèbre qui est de type fini, qui est finie même sur la même algèbre avec G. D'accord ? Parce que c'est juste la algèbre avec G, c'est juste des invariants par un peu plus, en groupant un peu plus les invariants par le groupe de Veil. Donc ça, j'ai supposé que G a été déployé, donc il n'y a pas de souci. Sinon, on peut prendre une place V où G est déployé. Donc voilà. Donc ça, c'est une algèbre qui est finie sur la même avec G, ce qui prouve que la propriété de Ecke finitude pour le terme constant doit être vraie encore, ici. Or là, c'est pas possible. Parce que il y a les caractères de M qui sont non triviaux. les caractères de M et les caractères les caractères de M chapeau, les co-caractères de M, co-caractères dans le centre de M. Vous avez le centre de M divisé par le centre de G qui est non. Et donc, il y a des opérateurs de Ecke qui sont juste des translations par les éléments du centre de M à valeur dans FV. Et donc, ça change les deux composantes. vous voyez, on a des composantes pour le quotient BUN M. Le terme constant, c'est une fonction à sport compact sur BUN M, N, de FQ divisé par Xi. Et ici, il y a des caractères de M qui sont triviaux sur le centre de G. et ces caractères, ils donnent, comment dire, ça correspond aux composantes connexes ou irréductibles de BUN M. Et donc, les opérateurs de Ecke associés aux éléments du centre de M, ils translatent dans ces composantes. Donc, on ne peut pas avoir un sous-module type fini des fonctions à sport compact qui est invariant par translation puisqu'il est composé en disant un excès par Z dans la translation. On n'a pas une fonction à... Je ne sais pas moi, par exemple. On n'a pas de fonction sur Z à support fini invariant par translation dès que les translations engendrent un sous-module été fini. Voilà. Bon, je ferai la suite après la pause. Merci. 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 Je vais l'appeler de cette limite d'unuctive. Bon, ça, ça veut dire tout sous-module de la limite des fibres en état Ibar qui est stable par galois. C'est tout. Donc, qui en plus est stable par tous les opérateurs de BQ entiers. Donc, un tel sous-f-SOE est inclus dans un sous-OE. constructible qui correspond au fait que le module correspondant à la fibre en état Ibar est de type fini et inclus dans un sous-faisceau constructible de cette limite, la même limite stable par l'hémorphisme de fourbenus partiel auquel on peut donc appliquer le lème de Drinfeld. D'où une action donc je rappelle que ce E tilde donc je rappelle que sur la fin j'ai fini la proposition là, maintenant c'est un commentaire je rappelle que sur la fibre de E tilde en état Ibar grâce à SP on a une action de pi 1 de U état bar puissance I pour un ouvert U assez petit. Et donc le corollaire évidemment c'est que la partie est que finie de la toujours cette même limite inductive sur oméga sur mu pardon des fibres en état Ibar donc la partie est que finie comme c'est une réunion par définition une réunion de sous faisceau stable par les opérateurs de l'écart entier donc d'après la proposition chacun est muni d'une sexe chacun est inclus dans un dans un sous faisceau constructible stable par les morphistes de four minus partiels et comme en plus la partie écofinie était elle-même stable par les morphistes de four minus partiels on a déduit que la partie écofinie est munie d'une action de Galois puissance grand T qui en plus donc dès qu'on se limite à un sous machin constructible cette action se factorise par le pignin de U pour une puissance grand T pour un ouvert U assez petit voilà donc vous comprenez bien que cette proposition est le cœur de l'argument alors voici comment elle se démonte donc on va appliquer un cacheur chez moi donc bon on peut supposer W irréductible bien sûr puis bon on peut prendre mu 0 assez grand pour que E ronde soit un sous faisceau de la cohomologie inférieure à mu 0 c'est-à-dire plus précisément on choisit d'abord mu 0 assez grand pour qu'il soit dans l'image de ça dans la limite inductive et puis ensuite on augmente encore le mu 0 pour que ce soit injectif voilà pour qu'il n'y ait pas de quotient parce qu'on passe à la limite inductive alors évidemment il existe un ouvert oméga 0 sur lequel cette cohomologie est lisse parce que c'est un faisceau constructif et donc en particulier E ronde et lisse sur oméga 0 enfin c'est temps on a O F et Solis sur oméga 0 et alors pour appliquer l'échelorchimura bien sûr il faut trouver un point fermé donc on peut trouver des VI un point fermé dans chaque copie puisqu'on veut l'appliquer à chaque copie donc on peut trouver des points fermés VI tel que le le produit des VI soit inclus dans oméga 0 ça se demande facilement par récurrence sur le cardinal de I on ne demande pas par récurrence vous voyez que ça intersecte que l'image inverse on prend un premier V1 tel que l'image inverse intersecte oméga 0 et puis après ça suffit c'est facile chaque fois en fait on prend on prend un générique puis le suivant générique puis le suivant générique puis le suivant générique en quelque sorte voilà bon ça c'est une réunion finie de points fermés bien sûr de XI alors la relation d'Eichler-Schimura en I en I en I dit que enfin dit que donc quel que soit I la somme pour alpha égale 0 à la dimension de WI avant c'était I que je sommais sur I mais bon je suis obligé de changer de lettre donc la somme sur alpha du Frobenius partiel en I à la puissance degré de VI le tout à la puissance alpha composé avec l'opérateur de WI donc dimension WI moins alpha WI VI donc ça c'est égal à 0 il y a un signe moins 1 puissance I merci moins 1 puissance alpha donc évidemment le point c'est que ça entraîne une inclusion FI à la puissance degré de VI donc Frobenius partiel à la puissance degré de VI à la puissance dimension de WI donc un entier appliqué alors là je laisse volontairement un espace qui est je vous verrai pourquoi après appliqué à E restreint produit des VI ça c'est inclus dans la somme pour alpha à 0 à dimension de WI moins 1 au Frobenius partiel à la puissance degré de VI à la puissance alpha appliqué 1 et là je laisse encore un espace volontairement lambda dimension WI moins alpha WI VI de E restreint à un produit des VI bon c'est une conséquence d'Eichler-Schimura bien sûr puisque la plus grande puissance là-haut c'est le degré de dimension de VI donc ça s'exprime en fonction des puissances plus petites alors pourquoi j'ai laissé un espace parce qu'en fait cette inclusion qui est dans la fibre en VI on va l'étendre au point générique d'oméga 0 elle va s'étendre bien sûr parce que E est lisse ici comme ici on a dans le monde de gauche on a un faisceau lisse cette inclusion s'étend au point générique alors bon le seul truc auquel il faut faire attention c'est que les Frobenius partiels ne sont pas des morphistes de faisceau de E vers E il y a une image inverse par Frobenius partiel sur la courbe c'est pour ça que j'ai laissé un espace maintenant que je veux étendre la relation je dois rajouter ici le Frobenius I puissance degré de VI fois dimension de double VI étoile de E d'accord c'est l'image inverse alors évidemment ça ne change rien quand on prend la fibre en produit des VI puisque c'est un point qui est fixe par ce Frobenius grâce à parce qu'il y a un coût du degré de VI qui est dans l'exposant et néanmoins je le rajoute pour pouvoir ensuite passer au point générique donc ici de même j'ai le Frobenius à la puissance degré de VI fois alpha je prends l'image inverse et je prends l'image inverse de tout ça comme ça quelque chose comme ça voilà alors comme les S et les FI sont des morphistes de faisceaux et que ce faisceau Frobenius est lisse en produit des VI qui est un faisceau sur oméga 0 qui est lisse sur oméga 0 ou non pas sur oméga 0 sur je sais pas enfin à cause du Frobenius mais bon peu importe il est lisse sur un ouvert qui contient le produit des VI on en déduit que cette inclusion s'étend en remplaçant produit des VI par etail bar ou etaili on va dire que c'est une inclusion de faisceau sur étail donc ça c'est une inclusion dans la limite inductive ce qui veut dire que l'inclusion a lieu pour oméga pour mu assez grand tout simplement et et alors maintenant le point c'est que comme on a restreint en étail cet opérateur du coup ça devient égal à T de H la même chose et je sais par hypothèse que E est stable par ces et donc ça cette fonction-là évidemment elle est dans par s'attaquer je rappelle que s'attaquer ça marche à coefficient dans O les homorphises à s'attaquer donc cette fonction c'est une fonction de G de F VI divisé par G de O VI des deux côtés à coefficient dans O un opérateur de Hacker entier donc ici en fait on peut on peut enlever ça en regardant juste puisque E est stable dans l'inclusion là maintenant qu'on est en étail on peut supprimer l'opérateur de E que donc finalement ce qu'on voit c'est que quand on applique l'AE le fraude bonus partiel à la puissance en I à la puissance degré de VI de dimension de VI c'est inclus dans la somme où on applique les fraude bonus partiels à des puissances inférieures et donc on en déduit et que E tilde que disons égale à la somme pour tous les NI avec pour tout I NI inférieur à degré de VI fois dimension WI moins 1 du produit des fraude bonus partiels en I à la puissance NI j'étais au produit des fraude I sens NI étoile en haut de E restreint à eta I barre bon là c'est un peu plus commun pour moi de prendre la oh bah je vais prendre eta I voilà je vais prendre eta I bon bah ça c'est c'est constructible bien sûr puisque la somme est finie ici constructible et stable par les fraude bonus partiels par les FI par construction quoi enfin par la propriété c'est ci-dessus voilà donc on peut appliquer la Miedrinfeld etc bon la vraie démonstration ça serait avec la kumji kuspidale ça constaterait dire la kumji kuspidale est constructible terminé donc là c'est un ersatz vous voyez je pense qu'il que finit à la fin ce sera kuspidale mais bon la preuve est plus simple la construction d'un kumji kuspidale c'est vraiment un cauchemardesque donc infiniment plus simple de procéder comme ça ça n'apporterait aucune simplification à l'article bien au contraire ça doublerait au moins la longueur ensuite il y a un petit point technique dont j'ai besoin pour construire les opérateurs d'excursions mais ils ne jouent pas du tout le même rôle qui n'a pas le même rôle que cette proposition mais enfin il était nécessaire c'est que l'homomorphisme de spécialisation donc qui va de la limite sur mu des HnIW inférieure à mu restreint delta de eta bar vers la limite restreint et taille bar alors on ne sait pas s'il est surjectif par contre je dis que son image contient la partie et que finit ce qui nous permettra de revenir en arrière en fait dans la suite on notera sp étoile moins 1 n'importe quelle section ensembliste alors comment ça se démontre bon bah je continue avec les notations de la preuve précédente E tilde donc E tilde on va dire que c'est un comme il est constructible on le réalise comme sous fait donc E tilde c'est celui qui est stable par les morphistes offre minus partiel d'accord et on le réalise comme un sous-faisseau de HnIW inférieure à mu1 pour mu1 assez grand et donc il est lisse sur un ouvert oméga 1 alors par ailleurs il y a quelque chose qui est facile qui est encore dans la thèse de Ekelo qui est que quand on prend l'image de la diagonale de delta de l'état pour générer la diagonale par les produits des frobenus partiels à la puissance Ni produits sur i pour tous les pour tous les Ni dans N à la puissance i et bien ça c'est les arrêts qui dansent dans Xi en fait c'est toujours le même argument parce que si c'était pas Arisky enfin si c'était pas Arisky denses l'errance d'Arisky serait stable par les frobenus partiels et donc verticales et contradictions puisque un truc vertical ne peut pas contenir delta de l'état toujours le même argument en fait donc il existe Ni comme c'est Arisky dense il existe Ni tel que ce truc l'image de delta de l'état par le produit des frobenus partiels tel que ce soit inclus dans Omega 1 ça appartienne à Omega 1 si vous voulez inclus dans Omega 1 et donc ça ça prouve que l'image inverse de E étoile par ce produit des frobenus partiels puissance Ni et dans l'image de ce que j'appelle étoile c'est ce morphisme là et dans l'image de ce morphisme c'est-à-dire que on sait que parce que la fibre de E tilde on le produit en ce point là et dans l'image de ce morphisme de spécialisation parce que E tilde est lisse en ce point donc là une section de E tilde dans ce point d'un élément de la fibre de E tilde dans ce point où il est lisse vient de la fibre de E tilde au point générique et donc a fortiori de ça donc on voit que du coup la fibre de E tilde dans ce point c'est la fibre de l'image inverse de E tilde en delta de état bar donc on a démontré que que la fibre de pardon ce que je voulais dire c'est la fibre en E tilde je suis désolé donc la fibre en delta de E tilde de cette image inverse est dans l'image de ce morphisme or en fait ça c'est ça c'est pareil que tilde puisqu'il est stable par F bonus partiel voilà donc maintenant je vais pouvoir donner la vraie construction des morphistes d'excursion et pas celle un peu idéale que j'avais esquissée dans le premier cours donc je rappelle que W est une représentation de G chapeau puissance grand T donc ça c'est la donnée d'excursion X dans W XI dans W étoile qui sont invariants par G chapeau diagonale et puis les gamma I dans le groupe de la loi la puissance grand T alors on définit l'opérateur d'excursion comme la composée donc ça c'est pardon c'est un endomorphisme de la donc ça va être un endomorphisme de la commigie cuspidale pardon des formes automorphes cuspidales donc des fonctions cuspidales sur bun Gn de FQ divisé par XI à coefficientant E donc définie de la manière suivante on dit que ça c'est la partie écofinie de la cohomologie des ch'toukas sans pâte ou alors c'est pareil avec une pâte ou un nombre d'arbitraire de pâte d'ailleurs mais pour l'apprentation triviale donc la partie écofinie d'accord et puis par l'opérateur de création associé à X ça ça s'envoie vers la partie encore encore la partie écofinie de la cohomologie de la fibre en la delta de l'état bar ça c'est juste l'opérateur de création enfin l'isomorphisme de coalescence quoi puis c'est X qui est un morphisme de 1 vers W restreint à la diagonale et puis ensuite on a l'homomorphisme de spécialisation SP étoile SP étoile qui arrive dans la partie écofinie de la fibre en delta i bar en eta i bar pardon on sait que là dessus il y a une action de Galois à la puissance grandie grâce à la proposition qui est donc le coeur de l'argument en fait je vais pas réécrire parce que c'est les mêmes espaces donc l'espace ici c'est le même qu'au dessus d'accord ici c'est on applique maintenant l'image la section assembliste de l'homomorphisme de spécialisation que j'ai choisi là-haut qui n'interviendra pas dans le résultat final comme on le démontrera ah je suis désolé il n'y a plus de écofinie maintenant donc je vais toucher de réécrire donc ici c'est juste la limite sans écofinie d'accord donc c'est la même chose qu'au dessus mais sans écofinie on ne sait pas si cette section aboutit dans la partie écofinie au dessus de delta de l'état bar mais ça n'a pas d'importance puis on a l'opérateur d'annihilation qui arrive dans la même la même limite mais sans écofinie et ça c'est égal on l'avait vu aux fonctions continues pas nécessairement cuspidales sur bonne GN de FQ divisé par xi à valeur donc vous allez me dire c'est raté puisqu'on ne sait pas ce qui s'arrive dans la partie cuspidale mais c'est justement ce qu'on va démontrer maintenant après avoir justifié que ça ne dépend pas du choix de la section assembliste en fait la section assembliste elle sert juste à montrer qu'on arrive dans les fonctions à support compact qui est déjà beaucoup en fait le point technique en fait il sert à montrer qu'on arrive dans les fonctions à support compact sinon comme forme linéaire c'est assez facile à obtenir comme je vais le montrer maintenant mais le point technique sert à ça en fait l'intégrale l'intégrale bon en fait c'est une somme mais j'intègre parce que comme c'est un champ un champ discrète de ligne de même forme intégré ça veut dire qu'on tient compte des groupes d'automorphisme donc l'intégrale là-dessus de h check l'opérateur s donc h check c'est une fonction là-dedans d'accord l'intégrale de h check l'opérateur d'excursion appliqué à h en fait on vérifie facilement que c'est le produit scalaire entre sp étoile de l'opérateur cette fois-ci de création associé à xi donc ça 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 vit dans la limite des h n i w inférieur à mu pas w mais justement w star theta d'accord parce que la création associée à xi xi c'est un élément de w étoile mais on peut le voir comme vecteur w étoile ou w étoile theta c'est pareil w étoile ou theta c'est pareil simplement on a tordu par l'automorphisme de l'échapeau qui est theta donc xi il est encore là-dedans donc il y a un opérateur de création associé à xi qui arrive dans ces limites de cohomologie spro compact et donc on peut prendre l'accouplement avec sp étoile voilà donc ça c'est la forme bilinaire que j'avais expliqué ou appliqué au point générique d'accord l'accouplement donc entre cette cohomologie-là et puis la même avec w restreinte au point générique et taille barre voilà donc là sur cette formule on voit que le choix de la section assembliste de sp étoile n'a pas d'importance donc l'opérateur s est bien défini alors ensuite c'est facile de voir que les propriétés de s par exemple qui commutent aux opérateurs de équeu c'est facile on le voit sur cette formule que dans cette formule on voit que toutes les opérations commutent aux opérateurs de équeu et comme l'opérateur d'excursion commutent aux opérateurs de équeu il envoie la partie équeu finie dans la partie équeu finie et comme on a démontré que la partie équeu finie des fonctions incontinues à sport compact sur bungen de fq z parxi c'est la partie cuspidale donc finalement on retrouve que l'opérateur s envoie la partie cuspidale dans la partie cuspidale donc c'est un endomorphisme de la partie cuspidale alors pour le visualiser à une façon agréable ce que j'ai fait dans l'article c'est que je l'ai écrit comme ça donc on part de h on applique la création on applique sp étoile on applique gamma qui est donc la famille des gamma i on applique sp étoile moins 1 donc là il y a un choix donc ici il y a un élément que j'ai noté par un trèfle pour indiquer le tirage au sort et puis après on applique l'opérateur d'annihilation alors ici on retombe sur un élément qui lui est bien déterminé comme on vient de le démontrer mais cet élément-là il ne sait rien sur lui et il peut dépendre du choix de la section assembliste ça n'a pas d'importance alors bon je vais oui bon propriété de continuité de cet opérateur quand les gamma i varient on l'a déjà dit vous voyez que quand x w x sont fixés en fait ça dépend que de l'image des gamma i dans pi 1 de u état barre puissance grand i ou u donc ne dépend que de x de w x xi parce que je rappelle que vous voyez parce que parce que la partie cuspidale en fait elle est de type fini comme module donc il suffit de le démontrer pour chaque h dans le particule cuspidale et à ce moment-là la classe de cohomologie créée vous voyez bon bah elle est ce qu'elle est enfin elle est fixée et on sait que sur le sous-module engendré dans la cohomologie l'action de Galois se factorise de manière continue par ça voilà ça c'est terminé la propriété de continuité alors il y a bon je vais pas démontrer toutes les propriétés j'ai pas le temps toutes les propriétés des obatins d'excursion que j'avais énoncés dans le premier cours je vais juste en fait démontrer la plus difficile la plus longue enfin là où il y a comment dire il y a un petit argument c'est que ce qui implique d'ailleurs la commutativité c'est que si on a i1 w1 x1 x1 gamma1 en haut gamma1 en haut c'est une famille de gamma1 i pour i dans i d'accord on compose ça avec un pareil 2x2 x2 gamma2 d'accord bon bah ça c'est gamma i1 union i2 w1 tends w2 x1 tends x2 x1 tends c2 gamma1 fois gamma2 donc ça ça implique d'ailleurs la commutativité puisque là on peut les changer alors bon bah comment ça se démontre en fait je vais utiliser cette façon rapide de changer de tableau quand même mais donc d'abord bon il y a un petit truc technique c'est que il n'y a pas d'application naturelle de i1 union i2 dans i donc en fait on va remplacer i1 par i1 union 0 i2 par 0 union i2 mais avec la triviale quoi en 0 pour que le diagramme suivant puisse avoir un sens bon alors quel est le fameux diagramme qui va montrer l'égalité ci-dessus bon bah on part d'une classe on va d'abord appliquer l'opérateur de création en x1 comme j'ai dit puis sp étoile pour le i1 puis le gamma 1 puis le sp étoile pour i1 moins 1 la section assembliste avec ici donc cet petit élément que j'avais noté vers un trèfle et puis à la fin l'opérateur d'annihilation voilà et puis on repart avec l'opérateur de création pour x2 et puis l'opérateur de momorphisme de spécialisation qui va au point générique et puis gamma 2 et puis la section assembliste le sp2 étoile et puis l'opérateur d'annihilation associé à xi et on veut montrer que la que ça c'est pareil que la création pour x1 en x2 la l'omomorphisme de spécialisation que je vais noter sp qui est à la fois pour i1 et i2 et puis gamma où gamma c'est gamma 1 fois gamma 2 et puis excusez-moi il faut que je fasse une flèche un peu plus longue là voilà comme ça ça le gamma est vraiment au-dessus celui-là voilà gamma et puis la section assembliste de sp et puis l'opérateur d'annihilation associé à xi 1 en x2 voilà on veut montrer que le diagramme commute donc l'idée évidemment c'est de le remplir le plus possible donc là évidemment ça se remplit sans problème ici aussi en bas alors ici on ne peut pas remplir parce qu'on n'a pas envie plus précisément parce qu'il y a cette section assembliste donc là je préfère remonter et du coup je sais que ça commute puisque si j'applique la section assembliste puis c'est une création en des nouvelles pattes et puis que je reviens en arrière pour mon fils de spécialisation comme cette opération et celle-là commute et que c'est une section précisément donc je sais que le carré enfin c'est pas il a composé des trois là c'était le machin au-dessus donc ensuite là c'est sans malice à part que la flèche ici est verticale donc bon je prétends que le diagramme commute jusqu'à présent et ici il y a gamma 2 vous voyez ici c'est gamma 2 et ici c'est gamma 1 donc tout ça c'est sans malice il reste à montrer que le trapèze commute tout le reste ne pose pas de problème là par exemple le petit carré en bas c'est de dire que l'annihilation en certaines pattes commute à la création en d'autres pattes si les deux ensembles sont disjoints bon ok d'ailleurs c'est rédigé dans les notes mais c'est assez naturel donc il reste à montrer que le petit trapèze commute mais pour faire ça on utilise la dualité parce que de toute façon c'est la seule façon de donner un sens vraiment à l'élément qui est là de manière non ambiguë donc le petit trapèze je vais l'écrire au niveau des espaces duos avec la création cette fois-ci associée à Xi2 la flèche de spécialisation SP2 étoile l'action de Galois alors là j'aurais pu la mettre dans un sens ou dans l'autre mais je préfère l'écrire comme ça et puis ensuite maintenant la création associée à Xi1 parce que je travaille vraiment avec les duos maintenant et puis ici là j'ai vraiment SP1 étoile et la façon oblique c'est la création associée à Xi1 dans Xi2 et puis après la spécialisation pour I1 union I2 quoi SP étoile et puis encore l'action de Gamma2 puissance moins 1 alors là c'est merveilleux on peut tout remplir comme il n'y a pas de section ensembliste ce qui prouve que le petit trapèze commute voilà donc si vous voulez à la fin des fins si vous partez d'un élément là et une forme linéaire ici l'égalité comment elle démontre prenez le produit scalaire entre un élément là et un élément oups excusez-moi et un élément ici voilà ou là d'ailleurs ou là c'est pareil comme vous préférez en fait c'est même un peu mieux c'est un peu mieux ici voilà c'est là le cœur névralgique entre les deux la limite entre les deux dualités en quelque sorte c'est assez logique c'est au milieu du diagramme vous voyez là ou là ça c'est pareil ça c'est des isomorphismes les actions de Galois donc en fait vous voyez on se retrouve là ce qui est normal voilà alors maintenant il y a le lème qui dit que les que les opérateurs de équeux aux places non ramifiées sont des cas particuliers d'opérateurs d'excursion donc ça sert pour montrer la compatibilité à s'attaquer bien sûr places non ramifiées donc je vais quand même l'écrire parce que c'est pas très dur mais je vais changer de tableau parce qu'il y a un gros diagramme enfin je changerai de tableau quand j'aurai énoncé le lème donc le lème c'est pour v une place de x moins n bon toujours pareil on plonge f bar dans f v bar on prend un entier d puis on prend un élément de Galois on va dire qui je vais de degré d qu'on plonge dans Galois de f bar sur f alors l'opérateur d'excursion il y a delta v f v et gamma 1 l'opérateur d'excursion là ne dépend que de d ne dépend que du degré de gamma quoi que de d ne dépend que de d degré de gamma et est égal à t de h v v enfin ou à s v v quoi à s v v donc à l'opérateur de l'équerre étendue t de h v v si d est égal à alors ça c'est pas compliqué parce qu'on a essentiellement tout démontré il faut juste passer de de v à état barre de v bar à état barre où v bar est un point géométrique au dessus de v parce que qu'est-ce que c'est que cet opérateur d'excursion on part des des formes automorphes cuspidales par l'opérateur de création ah non je vais écrire l'opérateur d'excursion de manière légèrement différente donc qu'est-ce que c'est d'abord que l'opérateur d'excursion j'arrive toujours pareil dans la limite de cette cohomologie en delta de l'état barre par l'opérateur de création associé à x à part que x maintenant c'est delta v puis après j'applique sp étoile donc j'arrive dans la partie écofini j'arrive dans pareil avec eta i barre puis après je vais agir l'élément de Galois gamma 1 ou eta i barre puis la section ensembliste la même limite et puis après l'opérateur d'annihilation associée à à l'évaluation de v étoile c'est ce queuse peut être toujours pareil voilà donc il s'agit de calculer ça alors la remarque c'est que en fait on peut introduire ici la fibre en v bar plutôt en delta de v bar qui se renvoie qui se renvoie par une spécialisation disons à une certaine morphiste on choisit une flèche de spécialisation spv de eta barre dans v bar n'importe comment et ensuite on peut faire on a le diagramme qui commute ici la même c'est-à-dire que l'opérateur de création et d'annihilation sont définis sur toute la courbe sur toute la diagonale en fait pas seulement en delta de v bar mais sur toute la diagonale donc en particulier en delta de v bar et alors le point c'est qu'ici on a le morphiste de Frobenius partiel et ce diagramme commute spécialisé puis appliqué gamma 1 puis revenir parce que j'appelle spécialisé c'est appliquer le morphiste de spécialisation donc aller au point générique je suis désolé donc aller au point générique appliquer gamma 1 et revenir c'est pareil que d'appliquer ici le morphiste de spécialisation ça c'est dans la preuve du Lenn-Mietrinfeld comment est-ce qu'on récupère l'action de Galois puissance grandie vous voyez en l'occurrence c'est par le Frobenius partiel en V bon le problème c'est que j'ai pas raconté la preuve donc je peux pas le justifier ici c'est pas dû à moi donc je pourrais que j'ai pas raconté mais j'aurais dû bon donc en tout cas ce diagramme commute et vous voyez que cette composée ici évidemment ne dépend que de D et lorsque D égale 1 c'est l'opérateur SVV par définition alors maintenant j'ai presque fini je prends 5 à 10 minutes de plus donc je rappelle d'après le premier cours qu'on avait introduit une notation un peu moins encombrante en notant la notion qui est le coefficient de matrice associé à Xi et X donc c'est une fonction sur G chapeau puissance grand I divisé par G chapeau des deux côtés et on obtient ainsi toutes les fonctions et par ailleurs l'opérateur d'excursion ne dépend que de cette fonction donc l'opérateur d'excursion maintenant on le note F S I F gamma I pour I dans I donc les arguments du premier cours montrent que ces opérateurs qui engendrent une sous-agèbe commutative une sous-agèbe commutative B-ronde dans les endomorphismes de la commugie cuspidale pardon les fonctions cuspidales sur Bun Gn de FQ divisé par Xi bon l'endomorphisme d'ailleurs qui commute ici on pourrait mettre à tous les opérateurs de VQ l'endomorphisme comme module sur l'agèbe de VQ donc B-ronde est une sous-agèbe commutative donc on a une décomposition spectrale des fonctions cuspidales etc avec un coefficient dans QL bar ou un coefficient dans E quitte à augmenter E comme une somme de caractères pour Mu caractère de B donc c'est une décomposition spectrale pas une diagonalisation à mesure où on ne sait pas si B est diagonalisable mais finalement ça n'a pas tellement d'importance et puis les arguments du premier cours montrent que on a une birection entre nu caractère de B et puis sigma par un mètre de Langlands donc ce que j'entends par caractère de B là plus précisément c'est caractère de l'agèbre abstrait engendré par tous les opérateurs d'excursion avec les relations que j'avais énoncées dans le premier cours donc on a cette bijection qui est caractérisée par le fait que pour toute fonction F et pour tout gamma I caractère mu appliqué à l'opérateur d'excursion c'est F de la famille des sigma de gamma I bon de plus sigma est non ramifié mais sigma qui apparaissent ainsi dans la décomposition sigma est non ramifié hors de N et il y a compatibilité à s'attaquer que HVV agit sur l'espace H sigma de la décomposition par QV de sigma de FropV voilà donc en fait c'est assez curieux mais disons qu'on a l'impression que la compatibilité à s'attaquer nécessite le fait que sigma est non ramifié mais en fait on l'a déjà démontré alors qu'on n'a pas encore démontré que sigma est non ramifié parce qu'en fait ce qu'on a démontré c'est que sigma restreint en groupe de cas local est non ramifié à semi-simplification près ce qui n'est pas tout à fait pareil et en fait il reste à démontrer que sigma est non ramifié au place de x-n c'est un argument spécifique que je vais donner maintenant je veux dire le oui bon je ne sais pas il y a peut-être un moyen de court-circuiter ça mais de toute façon il y a un argument géométrique qui est très joli pour montrer que sigma est non ramifié je ne suis pas sûr que ce soit possible de court-circuiter il pourrait y avoir une ramification mais unipotente voilà donc voilà c'est l'argument pour montrer que sigma est non ramifié donc tout le reste a déjà été démontré donc comment montrer que sigma est non ramifié donc on choisit une place v dans x-n on veut montrer qu'il est non ramifié on choisit v une représentation fidèle de G-chapeau et puis taux un constituant irréductible de v-sigma v tordu par sigma donc sigma il est semi-simple ce qui n'est pas le cas forcément de sa restriction au groupe de coller local mais sigma lui est semi-simple par construction d'accord par définition d'un paramètre de l'angle donc c'est comme ça qu'on a construit donc v-sigma c'est une somme de représentation irréductible somme directe de représentation irréductible je prends un taux un constituant irréductible de v-sigma donc je prends h un élément de h-sigma non nul et puis j'appelle téta cette classe de cohomologie sp étoile de la création associée à delta v de h donc ça c'est toujours pareil dans la limite sur mu d h n donc i c'est 1,2 w c'est v tans v étoile et puis là c'est restreint en état 1,2 bar ok et je prends la partie écofinie donc je prétends que taux extérieur taux étoile pardon ça c'est une représentation de galois de f bar sur f au carré d'accord donc je prétends que taux tans taux étoile apparaît comme un sous-cautient irréductible de cette représentation telle que identité de taux comme un élément de taux tans taux étoile corresponde à θ ça c'est juste un argument de caractère en fait parce qu'on a que des représentations semi-simples d'accord c'est juste un argument de caractère on peut calculer le caractère enfin coefficient de matrice avec les éléments diagonaux mais ça correspond à un élément de caractère pour taux d'accord parce que tout est semi-simple donc et ensuite on on prend on remarque que ici si j'appelle iv le groupe d'inertie donc d'en galois de fv bar sur fv inclus d'en galois de f bar sur f je prétends que que θ qui est là donc θ qui est là maintenant que θ est invariant par iv fois iv ça ça résulte simplement du fait que θ c'est une classe qui est vraiment définie sur x-n tout entier c'est une classe de cohomologie je ne sais pas si la cohomologie c'est un système local bien sûr ça c'est le problème que les ch'toukas ne sont pas propres mais θ c'est une classe de cohomologie qui est définie sur x-n tout entier donc elle vient par spécialisation de v la cohomologie est définie sur v ce qui fait que θ est invariant par iv fois iv qui est inclus dans le groupe de gallois de enfin d'accord dans le produit enfin bon dans le groupe de gallois au carré et donc c'était le cas de l'identité de Thau et donc on en déduit que Thau est non ramifié en V voilà l'argument donc c'est un argument qui est géométrique mais qui néanmoins n'utilise pas que la propreté des ch'toukas bien sûr encore une ça aide d'avoir plusieurs pattes quand même et puis dans les 5 minutes qui restent je vais faire des petits commentaires d'abord sur le cas des groupes non déployés en fait il n'y a pas grand chose de nouveau c'est juste que s'attaquer géométrique marche en famille sur une course de façon tordue quand le groupe n'est pas déployé et c'est assez remarquable que ça fasse intervenir le L-groupe en fait parce qu'en fait dans cet attaqué géométrique dans l'isomorphine de cet attaqué géométrique l'épinglage de Géchapeau apparaît naturellement parce que ça c'est dans Mirkoj-Villanone le tord maximal d'Echapeau il vient de la stratification le terme de Braden bon d'une canalisation hyperbolique et puis surtout le Nilpotent c'est le comme produit le Nilpotent de Géchapeau il apparaît dans Mirkoj-Villanone je rappelle que Mirkoj-Villanone c'est l'équivalence de catégorie entre faisceaux pervers G2-équivalent sur la grasse moyenne affine et puis représentation de Géchapeau et donc l'élément unipotent de Géchapeau il apparaît dans le cup produit par le fibré très ample sur la grasse moyenne affine déterminant la cohomologie parce que ce cup produit agit sur la cohomologie totale et la cohomologie totale des faisceaux G2-équivalent sur la grasse moyenne affine c'est justement le foncteur fibre utilisé par Mirkoj-Villanone donc ça ça donne l'élément unipotent donc du coup comme cet épinglage de Géchapeau apparaît naturellement dans Mirkoj-Villanone et que le L-groupe justement c'est le produit croisé de Géchapeau par le groupe de Galois préservant l'épinglage on obtient assez facilement que l'équivalence de l'équivalence de catégorie le foncteur plutôt que j'avais énoncé dans le premier cours et rappelé dans le deuxième cours s'étend en un foncteur des représentations E linéaire du L-groupe à la puissance I vers les E faisceaux pervers G somme des infinis XI-équivalent sur la grasse manienne affine cette fois-ci pour le groupe G qui n'est plus déployé donc j'ai oublié de dire qu'ici bien sûr on se restreint la grasse manienne affine et seulement sur U puissance I où U est un ouvert tel que G soit déployé sur U les pattes restent dans la zone où G est déployé heureusement c'est pour ça que c'est juste une version tordue du cas non déployé les pattes des schtoukas j'aurais toujours mais toujours supposé le niveau tel que X-N soit inclus dans l'ouvert U où G met un modèle déployé un modèle réductif je voulais dire merci voilà c'est ça je voulais juste dire qu'on restreint les pattes à l'ouvert U où G met un modèle réductif ce qui explique ce que j'ai écrit là c'est juste Merkowitz en famille un peu tordu quoi mais bon voilà et bon en dehors de U en fait on choisit pour G un modèle paraorique lisse qui existe toujours par Brouillatitz ce qui fait que c'est vraiment un modèle qui lisse sur la courbe ce qui fait que Bungey lisse etc essentiellement tout marche pareil donc après les opérateurs d'excursion S I F gamma I ils sont définis pour F une fonction sur LG à la puissance I divisé par G chapeau à gauche et à droite j'appelle que LG c'est G chapeau produit semi-direct avec Galois de F-Til sur F où F-Til sur F c'est une extension galoisienne finie qui déploie G et puis après bon tous les arguments sont les mêmes et juste une remarque c'est dans le cas où G il y a une isotrope en fait il n'y a pas besoin de troncature par mu puisque le champ des ch'toukas n'est pas forcément propre d'après Écolo mais néanmoins d'un type fini et donc en fait on est plus ou moins dans la situation idéale que j'avais esquissée dans le premier cours puisque finalement les H N I W ils sont lits sur un ouvert U pour U assez petit grâce à l'action des formules spartielles on voit que c'est vrai et donc en fait on aurait pu on peut appliquer dans ce cas-là le format lisse du premier cours vous vous souvenez avec H I W égale comme ça puisqu'il n'y a pas de mu il reste la fibre en delta de l'état bar et puis sinon je voulais parler du cas des coefficients dans les corps finis donc dans ce cas-là pour avoir la décomposition à un coefficient dans les corps finis donc FL bar au lieu de QL bar on va simplement utiliser le fait que le sataké géométrique a été rédigé par Mercosur-Vionnone et aussi utilisé par Ghesgoury dans un cadre très proche du nôtre à un coefficient dans OE dans ZL enfin dans OE en fait même Mercosur-Vionnone l'a même rédigé à un coefficient dans Z dans n'importe quel anneau mais c'est dans un cadre complexe comme je dis avant le cadre elle a dit que ça serait à un coefficient dans OE ou dans ZL donc dans le cadre des corps finis dès que F là est défini sur OE l'opérateur d'excursion préserve le réseau des formes automorphes cospidales coefficient dans OE ce qui fait qu'on peut tous les réduire tous les opérateurs d'excursion modulo l'idéal maximal de OE et ensuite on est à coefficient dans l'effet-le-bar on les décompose et donc dans ce cas-là les paramètres de Langlands qui correspondent au caractère de l'algèbre Béron de modulo modulo l'idéal maximal de OE ils sont à valeur dans une extension finie de FL-bar et puis on continue etc. et puis surtout complètement réductible au sens de l'exposé Bourbaki de Serre c'est-à-dire que s'ils sont inclus dans un parabolique ils sont inclus dans un Lévy c'est une notion qui passe bien ça c'est la bonne notion en caractéristique L la bonne notion de semi-sâme c'est ce qu'on appelle complètement réductible c'est-à-dire que si on est dans un parabolique on est dans un Lévy et ça ça marche même pour le L-groupe parce qu'en fait dans ce cas-là les Lévy les paraboliques du L-groupe qui se surjectent sur galois des petites surètes c'est nécessaire pour contenir l'image de Sigma en fait Borrell les a classifiés ils sont en bijection avec les parties de l'ensemble des racines simples invariantes par l'action de Galois ils sont de Richardson au sens d'un théorème de Bette-Martin-Rorle donc en fait on peut appliquer leur théorème et c'est ça qui donne le résultat dans le cas non déployé et décor fini parabolique de Richardson c'est un truc je crois que c'est en caractéristique L ça veut dire que le Lévy c'est le centralisateur d'un co-caractère c'est quelque chose qui intervient pour les groupes non-connexes mais donc ici pour ce groupe LG qui est non-connexes c'est ça le problème en fait donc Bette-Martin-Rorle ont étendu c'est le résultat en groupe non-connexes et dans ce cas-là il se trouve que tous les paraboliques de LG qui se surjectent sur Galois sont de cette forme enfin disons que le Lévy c'est le centralisateur d'un co-caractère après bon et puis les parties unipotentes là où les enfin la partie contractante et voilà donc ça démontre le cas non déployé à corps finis à coefficient dans les corps finis ben j'ai fini merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements